Me, I'm an artist, you know. If I'm a political artist, I'm a political artist. Artiste politique, artiste religieux, je suis avant tout un artiste. Un artiste engagé, John Lennon. Imagine, Give Peace a Chance, Revolution. Et derrière ces titres célèbres, des messages militants. Vive la la revolution. Fin des années 60, les Beatles battent de l'aile. John Lennon s'engage dans une voie plus politique avec sa nouvelle compagne, Yoko Ono. C'est d'ailleurs avec elle qu'ils réalisent une campagne publicitaire en 1969. Dans le monde entier, partout, sur les murs des grandes villes, le même message. War is over. La guerre est finie. Nous l'organisons sous forme de campagne publicitaire. Lorsque les gens veulent vendre du Coca-Cola ou d'autres marchandises, ils le font grâce à la publicité. Nous, nous faisons de la publicité pour la paix, afin d'en faire un produit rentable. Ce message pacifiste, c'est une référence à la guerre au Vietnam qui fait rage à l'époque. Pour dénoncer ce conflit, John Lennon et Yoko Ono organisent des Bed in for Peace, comme ici, Amsterdam, en 1969. Leur communication est rodée et le buzz marche. Au lieu de sortir pour se battre, nous, on reste au lit. Tout le monde devrait rester au lit. Autre préoccupation de John Lennon et Yoko Ono, la jeunesse américaine. Une génération en quête de sens, également opposée à la guerre au Vietnam. C'est le début des changements et ils sont apathiques parce que ça n'a pas marché. Alors ils pensent que tout est foutu, mais il faut leur redonner la passion du possible. Chanter pour eux, parler, tout faire pour les faire revivre. Et c'est notre boudou. Chanter pour eux, justement. Un hymne pacifiste, imaginant un monde sans frontières et sans guerre. La chanson est écrite avec Yoko Ono. D'abord passée un peu inaperçue, elle devient rapidement un tube planétaire. Or, Imagine, c'est un tube presque partout. C'est une chanson anti-religieuse, anti-nationaliste, anti-propriété, anti-capitaliste. Mais comme elle est enrobée de sucre, les gens l'acceptent. Et maintenant j'ai compris comment il fallait faire. Faire passer un message politique avec du miel. Après la guerre au Vietnam et la jeunesse, un autre combat. La condition féminine. En 1975, il s'en expliquait dans une interview à New York. Mais je crois vraiment et profondément aux droits de la femme. En fait, je veux dire, j'en ai marre de porter le poids du mâle. Ça me rend malade. Le 8 décembre 1980, John Lennon est assassiné à New York par un fan déséquilibré. C'était il y a tout juste 40 ans.